Je m'appelle Rémi Haïm, je suis directeur des opérations IT et du digital du groupe Socomec. Moi je suis Pascal Christner, je suis le directeur de région d'une entreprise qui s'appelle Visigative. Alors je m'appelle François Echters, je travaille chez André Serrozer et je m'occupe de l'innovation au niveau du service business. Je m'appelle Patrick Viry, je travaille chez Schmitt Group et je suis responsable d'automatisme informatique industriel. À KM0, je représente aussi le collectif qui s'appelle Entreprises du Futur. Pour moi l'IA c'est un formidable outil qui est probablement l'aboutissement d'années de recherche et développement sur des modèles mathématiques appliqués à des quantités phénoménales de données. L'idée c'était vraiment déjà à cette époque de dire on a beaucoup de données et finalement on ne sait pas trop quoi en faire, on en a trop et l'humain n'est même pas en capacité de le traiter. Et on a travaillé sur ces thèmes, on a travaillé sur les thèmes de la protection de la donnée, de mettre un cadre légal. C'est quelque chose qu'on a mis en œuvre depuis quelques temps dans l'entreprise. L'objectif c'est vraiment d'aider les opérationnels à prendre les bonnes décisions au vu de la complexité des informations qu'ils peuvent recevoir. Dans certains cas prédire ce qui va se passer et ce qu'on a vu systématiquement c'est que ça s'appuie à la fois sur des technologies, à la fois sur des mathématiques et aussi surtout sur le métier. Il faut jouer avec, il faut apprendre et les entreprises vont profiter énormément, l'industrie va profiter énormément de ces technologies et que le seul frein c'est nous, c'est l'humain, c'est les peurs qu'on se crée et au lieu d'essayer d'apprendre c'est de théoriser. Ça c'est le plus gros risque je pense pour ce genre de technologies. La rencontre de ce matin comme toutes les rencontres qu'on a au KM0 avec le Club des Locomotives permet toujours d'échanger avec l'ensemble des participants. Moi j'ai une expérience beaucoup plus industrielle, ce matin on a vu aussi des choses qui touchent à l'IA générative où je ne sais pas forcément pointer dessus et donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu une prise de recul et une prise de respiration sur ces sujets-là. Ce matin je pense que c'était très intéressant parce qu'on a déjà des cas concrets donc ce qui est très bien c'est qu'on a des entreprises qui font pas simplement qu'en parler donc ils sont vraiment moteurs et ils partagent parce que l'autre chose dans toutes ces nouveaux éléments de technologies je pense qu'il y a un aspect partage qui est très important. Les différentes interventions m'ont permis de voir des applications concrètes dans le domaine industrielle mais je serai surtout intéressé par les applications à venir sur l'IA générative. Pour moi l'IA c'était surtout une IA dont je ne citerai pas le nom volontairement et en fait j'ai vu qu'elle avait plein de sortes et que chacune avait ses sujets ou ses domaines de prédilection, ça a éveillé en tout cas ma curiosité, mon envie de creuser davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada